Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va étudier la première leçon de 3 communs scientifiques BIOF. Nous ouvrions notre leçon de l'ignité A avec une définition simple de l'écologie. C'est quoi l'écologie ? L'écologie est une science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu en tenant compte de leur interaction. C'est-à-dire, l'ilm al-bi-afari ou l'ilm, il t'aimou bidraçat les cainats الحielles qu'à l'insan, les nabatats, les hayouanats, et le tâtirage de ces cainats الحielles qui s'apportent en d'accord tout au haut, et le basat qui s'apportent dans leurs milieux en tenant compte de leurs interactions. Donc, l'écologie est une science qui étudie les êtres vivants dans leurs milieux en tenant compte de leurs interactions. Alors, aujourd'hui, on va étudier les premiers chapitres de notre première leçon, la sortie écologique. Donc, on va faire une simple définition à la sortie écologique, quelques outils et appareils utilisés dans une sortie écologique, et quelques techniques du terrain. Aujourd'hui, on va commencer par la sortie de la sortie écologique, et quelques outils et appareils utilisés dans une sortie écologique, et quelques techniques du terrain pour l'unité 1. Alors, mes chers élèves, c'est quoi ça veut dire la sortie écologique ? Tout simplement, la sortie écologique nous permet d'étudier les éléments vivants, comme les plantes, les animaux, et les êtres non vivants, comme le sol et l'air. Il faut dire que cette sortie, la sortie écologique, une étude statistique ou bien une étude typique pour les autres vivants ou bien avec une étude analytique pour les autres non vivants. C'est à dire, il y a une étude statistique ou bien une étude typique, c'est à dire, il y a une étude analytique, c'est à dire, soit avec une étude statistique ou bien une étude typique pour les êtres non vivants. On a trois études. Alors maintenant on passe aux deuxièmes activités, quelques outils et appareils utilisés dans une sortie écologique. Donc on a ici plusieurs outils et appareils utilisés dans une sortie écologique. Comme par exemple, la carte topographique. La raison de cet outil, c'est d'étudier les milieux géographiquement. Donc la carte topographique, c'est pour étudier les milieux géographiquement. Les diraussettes aux autres géographiques. Une carte, une carnet, pardon, un carnet stylo. C'est pour prendre des notes et réaliser des dessins. Les artes, des notes ou observations et réaliser des dessins pour dessiner des dessins, etc. Donc dans une sortie écologique, on peut utiliser la boussole, la boussole, pour déterminer les directions. Les détribles. Les maignons, les maignons, les maignons, les maignons. Les maignons, les maignons. le cours des cours pour les études pour les études donc le cours qui va utiliser un étude dans l'éducation avec une étude statistique comme je l'avais déjà dit une étude d'éducation pour nous parler des études en ce moment des études en ce moment pour les études pour les études cette étude est la fonction des études et des études d'éducation donc c'est la raison de les cartes ici on a un filet fouchoir pourquoi on utilise un filet fouchoir ? simplement c'est pour chasser les insectes les insectes et des boîtes et pour remettre les insectes chassés donc on a la carte topographique un carnet stylo les cordes à la boussole et filet fauchoir et des boîtes on peut utiliser des autres appareils et outils comme une parapluie japonaise la raison de la parapluie japonaise c'est récolter les espèces des insectes qui vivent sur les arbres et les arbustes et les arbustes pardon donc la parapluie japonaise la raison de cet appareil c'est récolter les espèces des insectes qui vivent sur les arbres et les arbustes donc on sait que des insectes qui vivent sur les arbres donc on ne peut pas le prendre et mettre dans des sachets donc on utilise une parapluie japonaise pour lui chasser mètre le mètre c'est pour mesurer la surface c'est pour mesurer la surface ou les surfaces par exemple entre la plante a et la plante b ou entre et l'arbre a et l'arbre b c'est la raison de le maître et thermomètre et papier ph on sait que le thermomètre c'est une appareil pour mesurer la température c'est la température de la terre la température de des milieux des milieux étudiés c'est sa raison et le papier ph c'est pour mesurer l'acidité de l'eau et du sol les pièces houmouda le ph on a déjà fait ce leçon de physique l'année dernière le ph mètre ou papier ph donc on a la parapluie japonaise le mètre et thermomètre et papier ph donc mes chers élèves on passe donc aux dernières activités de ces jours là de limiter à la sortie écologique quelques techniques du terrain mes chers élèves vous connaissez que notre planète la terre et il est très diversifié il ya n'y est tous d'où bien qu'est-ce hier et il est très diversifié des des milieux naturels donc c'est qu'au cabine à l'art tout j'ai doublé quatre ans à tabi ya les milieux naturel il est très diversifié donc qu'il est le milieu le plus le plus pardon le plus exploité par l'homme le plus exploité par l'homme c'est le milieu forestier donc dans les milieux forestiers existe des distributions des plantes en étage superposés appelé strats ils sont classés de la plus haute à la plus courte on parle donc une stratification verticale donc filo sate rabaoui et à dna ou et de la voix de la distribution 6 jam inhi wahi Allow don' Wahï est beaucoup Stopés qui Alva bay J Kopf побzés à plus haute à plus haute à la plus luxe dansk Ces établissements sont de plus de plus de plus de plus. Nous parlons donc d'une stratification verticale. Nous parlons ici de la réaction de la stratégie du traitement. La stratification verticale. Donc, quels sont les strates d'un milieu forestier et leurs caractéristiques ? Donc, maintenant, mes chers élèves, on a au dernier chapitre quelques techniques de terrain réalisées lors d'une sortie écologique. La stratégie de l'adresse est de Samuel Khilel al-Kharja al-PIA. Donc, on a déjà dit que dans les milieux forestiers, il existe des distributions des plantes en étage superposés appelées strates. C'est-à-dire, on parle d'une stratification verticale. Ce sont classées de la plus haute à la plus courte. Donc, la stratification verticale, c'est-à-dire, c'est une observation de la distribution verticale des plantes qui nous permet de classer les plantes comme des strates. Donc, on a cinq strates. Cinq strates. La première strat est appelée la strat arborescente. La strat arborescente, c'est-à-dire, la tabaqa al-Sajariya. C'est-à-dire, elle se compose d'argles plus de cinq métres d'eau comme le chêne liège. C'est-à-dire, cette tabaqa al-Sajariya. c'est qu'il y a de l'artifaire 5 mètres de l'artifaire comme le chien liège qu'est-ce que ça veut dire le chien liège ? très bien c'est le chien liège le chien liège le chien liège la première est la chien liège c'est la chien liège donc la deuxième chien liège la chien liège arbustive elle se compose d'arbres et de plantes je suis désolée mes élèves pour ce retard on a terminé notre leçon donc on a la deuxième strata la strata arbustive c'est-à-dire elle se compose d'arbustes et de plantes de morues courtes c'est-à-dire la strata herbacee elle se compose de plantes saisonnières avec des tiges molles molles et des plantes bulbeuses. Donc, la strate herbacée. C'est une strate qui compose des plantes saisonnières, c'est-à-dire avec des tiges molles et des plantes bulbeuses. C'est-à-dire avec des tiges molles et des plantes bulbeuses. Donc, la strate 4. La strate muscénale. La strate muscénale, elle se compose des plantes qui sont très courtes et des plantes microscopiques et peuvent vivre sur les racines des plantes. C'est-à-dire la strate muscénale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qu'est-à-dire qu'il y a des plantes qu'il y a des plantes qui sont très courtes et qu'il y a des plantes et qu'il y a des plantes qui peuvent vivre sur les racines des plantes. Donc, la strate sous-terrain à la tabacée c'est-à-dire qu'elle se compose de racines et bulbe de plantes, etc. Pour étudier la répartition des végétaux dans un milieu de matière naturelle mais horizontalement, on suit les étapes suivantes. Réaliser un profil topographique transect à partir de la carte topographique selon une ligne choisie pour l'étude. La longueur de ce transect varie entre 1 km et 2 km. La deuxième étape représentée sur le transect réaliser des différents types de végétaux, les rivières, les routes et les constructions, la direction, la nature du sol, la représentation de chaque espèce végétale se fait par un symbole. Nommé les insectes végétales, chaque espèce d'être vivant porte un nom binomial. Ça y est ? Voilà. C'est en coloration en air. Donc, la coloration indique les plantes c'est liége. Maintenant, je fais une projection au niveau du propre propre programme. Il y a une projection ici et ici. Le point d'intersection entre quoi ? Entre raccouplé avec l'Ignaya. On va donner une projection et on va. Oui. Alors, on équipera l'Ignaba la projection et on va. Pour obtenir le symbole que j'utilise ici. Naya. Ça va être les jambes. Le moment. Ça va. Les symbole ? Les colorations. Au ciel. 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 Ça va maintenir Ça va maintenant ? Oui. Et si vous avez trouvé une autre espèce par exemple ici, d'abord un ordre que l'on va trouver ici, la même chose. Donc, on ouvre l'intersection, la projection, on a notre profil, on va parler de l'espèce là. Et de haut, on utilise une espèce, par exemple la corneille, il a mis du lien Olivier, Samuel Olivier. Oui. C'est très simple. Pour le dire, par exemple, il y a une intersection, il y a une corneille, c'est un symbole. Ça fait ? Les olives, ça fait ? Il y a une projection, il y a une intersection, il y a une coloration, il y a une projection, il y a des symboles. C'est un symbole. Oui. Mais l'important, c'est que le dernier point, c'est le premier point. C'est un symbole, c'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole. non. Il y a une intersection, c'est un symbole. C'est un symbole. la projection est une clorisation C'est un 형et. Je vais vous donner un peu de pouce. Je vais vous donner un peu de pouce. C'est le segment. Le segment est un segment. Il faut faire une projection. Ca va faire un peu de pouce. Une bonne projection. On tire le symbole. Et il est très bien. Ca va maintenant. Je profite maintenant. Il faut faire une peau. Il est une peau. On passe mes chers élèves. Aux dernières activités. Calculez la hauteur d'un arbre. Selon l'appareil végétatif. Des végétaux. Et le stade. De développement des arbres. Les végétaux sont divisés en strates. Et chaque strates. Correspond à un intervalle. De hauteur. Donc on a déjà dit. Qu'on a 5 strates. La première strata. C'est la strata arborescente. La tabacca. 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 Donc on a. Faire. Le classement des strates. Et ses caractéristiques. Donc, on peut mesurer la hauteur des arbres en utilisant un triangle rectangle isocèle et en appliquant la règle des triangles semblables. Donc, la hauteur ici dans ce petit dessin, on a la hauteur d'un arbre. AD égale, c'est la hauteur, égale AB plus BD. Donc, la hauteur d'observateur, on a ici un observateur. Quelle est leur hauteur? C'est CE ou bien c'est CD car CE égale à BD. Donc, BC, c'est la distance entre l'observateur et l'arbre. Donc, tout simplement, c'est la hauteur de l'arbre AD égale à la hauteur d'observateur plus la distance entre l'observateur et l'arbre. Donc, AD égale à CE plus CB. Alors, mes chers élèves, maintenant, on va passer au dernier chapitre, réaliser un recensement dans un écosystème. Donc, bèche n'diru hèd shi, khasna deux choses importantes. Li houma, la première chose, c'est choisir la station d'inventer. D'inventer. Donc, khasna n'khtarou la station d'inventer. Yani, n'khtarou al-mahatta li ghan'diru fiha al-derasah. Hèd'al-mahatta, ghanchoufu fiha, ghanchoufu fiha, ghanchoufu fiha les caractéristiques, affouan, d'yel-ha. Ki fèche khasna tshkoun, etc. Donc, la deuxième chose, c'est délimiter la surface d'inventer en recechant les vivants présents dans cette surface. Donc, bèche n'h'htut d'eau. E1, m'imkash lina, m'athele, il m'ciena, chieh ghaiba kibira, une grande foret, ou la, chieh arda mou n'pasita kibira. Donc, comment est-ce que nous faisons-nous? Comment l'impossible est-ce qu'il est impossible? Donc, l'on va choisir la station d'inventaire. Choisir la station d'inventaire. Donc, la première chose importante, on peut le nommer. Choisir la station d'inventaire. La station d'inventaire. Ou on peut nommer la choix de la zone à étudier. C'est le même sens. Donc, la choix de la zone à étudier. Alors, la choix de la zone à étudier. C'est-à-dire, Donc, on observe cette petite image. Donc, ce dessin, on a trois stations. Trois stations différentes. Ou bien quatre. On a ici une petite station. Donc, on a la première station, c'est la prairie. La deuxième station, c'est la forêt. Et la troisième station, c'est la marée. Et la quatrième, c'est ici. Donc, par exemple, le numéro un. Ou la station numéro un. Prairie. Donc, observe bien. On a la prairie. On remarque que ce nombre, il est au milieu. Il est au milieu de la prairie. Il est au milieu de la prairie. Ou bien, au milieu de la forêt et de la marée. Donc, on peut dire, dans cet cas-là, que la station 1 est homogène. La station A est homogène. Mou t'éjéni, ça. Mou t'éjéni, ça. Bime, enna, râkm A. La station A, tout je dois. Mais bien, la forêt et la marée. Ou, puis, la prairie. Et d'un fois, la station A est homogène. Mou t'éjéni, ça. On prend maintenant la station 2. La station 2. On peut la qualifier comme une station homogène. Car elle est au milieu de la forêt. Au milieu de la forêt, donc. C'est une station homogène. Maintenant, à la station 3. C'est la même chose. C'est une station homogène. Car elle est au milieu de la marée. Mais observe bien la station 4. Est-ce que la station 4 est une station homogène? C'est tout simplement non. Car la station 4 se trouve dans la limite de la forêt. Elle se trouve entre la forêt et la prairie. Donc, la station 4 est hétérogène. Donc, des zones appropriées où on peut mener une étude écologique sont la forêt, la prairie, le lac ou la marée. Et ces zones doivent être homogènes. Par cela, on doit éviter l'étude dans les limites de milieu ou lissière. Donc, on a des zones homogènes comme la forêt, la prairie et la marée. Donc, on peut choisir ces zones-là pour étudier. Donc, mes chers élèves, maintenant, on va passer à la dernière paragraphe de ce chapitre. Délimiter la surface d'inventaire. C'est difficile de recenser tous les végétaux du milieu étudié. Donc, il faut choisir une surface homogène puis la délimiter. Donc, on a très difficile de recenser les végétaux de la forêt. Donc, à la corée, on peut choisir une surface d'inventaire. On peut choisir une surface d'espoir quelque chose. Donc, on peut choisir une surface d'espoir. Donc, on peut choisir une surface homogène. يعnez, on va utiliser la technique de cadrillage . Pour réaliser le ressourcement des plantes dans une station, on utilise la technique du cadrillage . Pour réaliser la technique du cadrillage consiste à recenser ou démembrer dans une zone d'études écologiques toutes les espèces végétales dans les surfaces 1 m² 2 m² 8 m² 16 m² jusqu'à ce que toutes les espèces végétales présentes soient répertoriées On trace sur papier millimétré la courbe du membre d'espèces végétales en fonction de la surface du relevé en m². Prendre par exemple 1 cm pour 10 m² et 1 cm pour une espèce. On détermine ainsi la surface d'étude minimale. Alors, l'exploitation des données statistiques Après le rinceusement des plantes, les résultats sont rangés dans un tableau pour les exploiter en utilisant les données suivantes. f Cette opération, c'est pour calculer la fréquence. f égale f c'est la fréquence. Donc, n c'est le nombre des relevés contenant l'espèce. Et n c'est le nombre total des relevés effectués. Donc, pour calculer la fréquence c'est petit n sur grand n fois 100. Pour bien comprendre cette partie du leçon, on va faire calculer la fréquence de la plante petite ou. Donc, on sait que on sait que la fréquence égale à petit n sur grand n fois 100. Donc, petit n c'est le nombre des relevés contenant l'espèce. Contenant l'espèce. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, petit n égale à 4. Et grand n nombre total de relevés effectués. Donc, on a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, la fréquence ici égale 4 sur 7 fois 100 égale 57,1%. Alors, après le calcul de fréquence, on utilise le tableau de Durex pour déterminer l'indice de fréquence et le type du plante. On a la catégorie ici. Donc, après calculer la fréquence, on a ici si la fréquence est inférieure de 20%. Donc, l'indice de fréquence IF égale à 1. Et le type d'abondance de l'espèce végétale est accidentale. Si on a la fréquence supérieure ou égale 20% et inférieure de 40%, c'est-à-dire l'indice de fréquence IF égale à 2. Et le type d'abondance de l'espèce végétale c'est accessoire. Si on a la fréquence supérieure ou égale 40% et inférieure de 60%, c'est-à-dire l'indice de fréquence IF égale à 3. Et le type d'abondance de l'espèce végétale est assez fréquent. Et l'espèce, c'est accompagnante. caractéristique. Si on a la fréquence supérieure ou égale 60% et inférieure de 80%, c'est-à-dire que l'indice de fréquence IF égale à 4. Et le type d'abondance de l'espèce végétale est fréquent. Et l'espèce caractéristique. Si on a la fréquence supérieure ou égale supérieure ou égale 40% et inférieure ou égale 100%, c'est-à-dire l'indice de fréquence IF c'est égal à 5. Et le type d'abondance de l'espèce végétale très fréquent est l'espèce caractéristique. Donc, c'est le tableau de Diretz, pardon, c'est pour déterminer l'indice de fréquence et le type du plant. Dans notre exemple petit O, on a la fréquence qu'on a déjà calculée est égale à 57,1%. 57,1%. Donc, pour l'indice de fréquence IF, on a la fréquence est supérieure ou égale 40% et inférieure de 60%. Donc, l'indice de fréquence IF dans ce exemple c'est égal à 3. Et le type d'abondance de l'espèce végétale c'est assez fréquent et leur espèce c'est accompagnante. Donc, petit O, leur indice de fréquence IF c'est 3 et leur type d'abondance c'est assez fréquent et leur espèce c'est accompagnante. Donc, après détermination des espèces de fréquence on traduit les résultats sous forme d'histogrammes et de courbes de fréquence. Donc, si on a si on a la courbe de fréquence est inmodale le milieu d'étude est homogène. Si la courbe de fréquence est plurimodale le milieu d'étude est hétérogène. Pour bien comprendre cette paragraphe on a ici deux histogrammes. Le premier histogramme Le premier histogramme on a leur courbe est unimodale c'est-à-dire en arabe unimodale Il y a unimodale 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 Il y a unimodale Il y a unimodale 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 c'est-à-dire unimodale unimodale Si la courbe de fréquence est unimodale le milieu d'étude est homogène c'est-à-dire unimodale Mais dans le deuxième histogramme on a leur courbe est multimodale unimodale multimodale on a donc si la courbe de fréquence est pluromodale le milieu d'étude est hétérogène unimodale plurimodale ou multimodale unimodale 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 doit c'est-à-dire le histogramme et la courbe de fréquence c'est-à-dire l'exercice très simple sur la fréquence ou la catégorie l'espèce ou le type d'abondance de l'espèce végétale et l'indice de fréquence IF donc en exploitant le document 1 c'est le document 1 donner la fréquence et l'indice de fréquence IF ainsi que la nature de chaque plante on a ici le document 1 on a 8 plantes 8 plantes donc pour calculer la fréquence on a déjà dit que la fréquence égale à petit n sur grand n fois 100 donc la fréquence des plantes se calcule par la formule suivante f égale à petit n sur grand n fois 100 l'exemple 1 petit u la fréquence égale à 4 sur 7 fois 100 égale à 57,1% donc on peut calculer la fréquence de le deuxième exemple donc on a petit n égale 1,2,3,4,5,6,7 donc 7 sur 7 fois 100 c'est 100% donc la fréquence la fréquence deuxième exemple c'est la plante de épipine c'est 100% on va faire la deuxième plante chaîne pédonculée la chaîne pédonculée leur fréquence c'est 1,2,3,4,5,6,7 c'est comme la deuxième donc on peut faire érable la fréquence de la plante érable donc on a ici 1,2,3 donc petite n égale à 3 sur 7 fois 100 donc la fréquence de ureble est égale à 42,8% donc c'est très simple donc on va passer maintenant à l'indice de fréquence ainsi que la nature de chaque plante donc on peut donc résumer les résultats de tous les exemples pardon au tableau suivant on a ici plante fréquence l'indice de fréquence IF et la nature de la plante donc m'accepte le nom des plantes donc la première plante c'est le petit ure c'est A donc leur fréquence nous avons déjà calculé leur fréquence c'est 57,1% donc leur indice de fréquence c'est 3 pourquoi c'est car leur fréquence est supérieure ou égale 40 est inférieure de 60% donc leur nature de la plante c'est assez fréquente donc la deuxième plante c'est B leur fréquence F c'est 100% leur indice de fréquence IF c'est 5 pourquoi dans le tableau on a l'indice de fréquence IF égal à 5 si on a la fréquence donc pardon pour ce petit ce petit retard donc on termine notre correction de l'exercice donc dans plante B donc la fréquence c'est 100% l'indice de fréquence IF égal à 5 on a dit pourquoi tout simplement car si on pour dire que l'indice de fréquence IF c'est 5 si la fréquence est supérieure ou égale 40% ou inférieure ou égale 100% on a la plante B leur fréquence est 100% donc l'indice de fréquence IF est 5 donc leur nature c'est très fréquente donc la plante C on a leur fréquence c'est 100% l'indice de fréquence IF 5 leur nature très fréquente D on a 57,1% donc l'indice de fréquence c'est 3 leur nature assez fréquente E 57,1% l'indice de fréquence c'est 3 et la nature de la plante c'est assez fréquente F 42,85% donc l'indice de fréquence IF égale égale 3 et leur nature c'est assez fréquente GH c'est la même chose et la même méthode pour calculer leur fréquence donc on passe pour tracer l'histogramme et la courbe de fréquence et en déduire avant de tracer l'histogramme et la courbe de fréquence on résume les résultats dans le tableau suivant donc on a ici l'indice de fréquence c'est 1,2,3,4,5,5 donc le nombre de plantes comment peut-on écrire le nombre de plantes dans cette case donc on a ici 1 on va retourner au tableau et on observe bien le tableau et on va voir où il y a 1 on a ici donc l'indice de fréquence 1 le nombre de plantes est 1 on a l'indice de fréquence c'est 2 on retourne au tableau on observe 2 on n'a pas 2 dans l'indice de fréquence 3 on a 5 ici 1 2 3 et 4 et 5 donc pour 4 on a 0 et pour 2 et pour 5 on a 2 1 et 2 donc ce tableau nous l'utiliser pour dessiner l'histogramme est la courbe de fréquence donc on a ici nombre d'espèces et IF c'est l'indice de fréquence donc quand on observe l'histogramme on déduit que la courbe de fréquence est plurimodale ce qui signifie que le renseissement a été réalisé dans un milieu hétérogène donc cette la courbe de fréquence est une courbe de fréquence est une courbe de fréquence la courbe de fréquence une courbe de fréquence est une courbe de fréquence et la courbe de fréquence Nous avons un nombre de 5, donc nous allons donner 5 des déchets. Et je vous ai dit, avant d'écrire les chiffres, nous devons donner des chiffres. Donc, cet chiffre n'est-ce que c'est le nombre d'espèces. Et ce chiffre n'est-ce que c'est l'indice de la fréquence. Donc, après que je n'ai pas d'écrire les chiffres, nous devons donner 1 à 5, et 1 à 5. Nous avons un nombre d'espèces et un indice de fréquence. Nous n'avons pas d'écrire les chiffres, parce que nous devons donner 5 à 5. 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 Maintenant, nous devons commencer par le bâcher. Donc, vous devons revenir sur la table. Donc, nous avons un indice de fréquence, qui est 1. Nous devons mettre 1. C'est 1. Nous devons mettre 1, comme les histographies. opshow il y a 5 un 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 qui va retirer Donc, c'est celle-ci. Nous avons donc l'écrit. Et maintenant, nous allons passer à l'écrit. 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 il est fracée on a plus de 30 on a plus un rapide on a 4 a 4 on a plus de 0 à plus de 2 on a plus de 25 5 à 2 Donc on va mettre la chaîne Instagram et on va mettre et on va mettre et on va mettre 5 à 1 donc comme vous le voyez on va mettre 5 à 1 donc on va mettre le mien de l'aimie donc on va mettre la courbe de l'aimie on va mettre les miennes la récompagne et on va ajouter par exemple par exemple ici 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 par exemple pour les autres il va y avoir un peu donc on va ajouter la récompagne donc on va y avoir une récompagne qu'on a fait dans le monde de toute l'année. Nous avons fait cette courbe. C'est la courbe qui a dit qu'il y a des milliers. Donc la courbe de fréquence est plurimodale. Ou peut-il dire multimodale. Ce qui signifie que le renselement a été réalisé dans un milieu hétérogène. C'est un milieu hétérogène. C'est un milieu hétérogène. Et ce qui a dit, c'est un milieu hétérogène. Et ce qui a dit, c'est un milieu hétérogène. Donc, comme vous voyez, c'est la courbe de fréquence et l'histogramme. Donc, d'abord, nous avons fait la courbe de l'économie. La courbe de l'économie. Et nous vous remercions à la courbe de l'économie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501